Bonjour, donc après avoir vu l'énoncé qu'il faut voir, bien sûr, la part 1, donc ça c'était la part 1, l'énoncé de l'exercice, là on va voir la part 2. Bon, dans la part 1, on a traité un petit peu les données, on a expliqué bien les schémas, et puis dans cette part 2, on va essayer de faire la première question. Dans la première question, il est demandé de donner l'expression du champ électrocytique des caillots au centre du cercle de l'eau par une charge légalementaire d'écule de ville. Donc, je vais lire ça tout doucement pour que vous comprenez. Donnez l'expression du champ électrostatique des E. Donc, première question, des E est égale à combien? Ce DE, il est créé au centre du cercle O, c'est-à-dire que je veux DE en haut par une charge élémentaire d'écule du fil. C'est-à-dire que ce DE, il est créé par une charge élémentaire d'écule. Et bien, normalement, si on a une distribution de charge, on utilise toujours la même méthode. Bon, là, on a une certaine distribution. On utilise toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'on part d'un petit élément de notre distribution. On part d'un petit élément de notre distribution. En fait, on fait toujours ça. Oui, on fait toujours ça. On part d'un petit élément, un petit élément de notre distribution. On considère que ce petit élément est une charge ponctuelle. Parce que je sais le champ créé par une charge ponctuelle. C'est le fameux champ coulombien. Le fameux champ coulombien. C'est-à-dire que je vais sélectionner une petite partie de ce fil. Et qu'est-ce que je vais faire après? Après, je vais sommer sur tout le fil. Puisque le fil est continu, alors je vais utiliser la somme continue, la somme indiscrète qui est la fameuse intégrale. Il suffit juste de faire la somme continue qui est l'intégrale. Puisque là, j'ai un fil, c'est de la longueur, alors je vais utiliser tout simplement une intégrale simple. Une intégrale simple. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire soit un petit élément du fil DL. Ça me tente et j'aimerais bien le sélectionner de tel qu'il est centré autour du point M. Autour du point M. Centré autour du point M. Donc, quand j'ai fait cette parenthèse et ce M là, c'est-à-dire que le M il est au centre. Ce sont un petit élément du fil DL centré autour du point M. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est ce petit élément du fil qui est là, comme vous voyez devant vous. Il contient la charge élémentaire DQ qui est elle-même, disons, se trouve au point M. Centré autour du point M. Se trouve au point M. Et c'est cette charge élémentaire DQ, c'est elle qui crée ce champ d'E en O. Donc, sur un petit élément du fil DL, il contient la charge élémentaire DQ. Cette charge élémentaire, c'est elle qui crée. Donc, je vais écrire sur un petit élément du fil DL, il contient la charge élémentaire DQ. DQ qui crée le champ élémentaire DQ. DL, il contient la charge élémentaire DQ. 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 C'est ce que je vais écrire là. D E en O est égale à la fameuse constante 1 sur 4P, Epsilon 0. Qu'est-ce qui a créé ce champ? Ce qui a créé ce champ, c'est la charge DQ. DQ qui se trouve au point M. Donc, DQ qui se trouve au point M. Est-ce que vous suivez? DQ qui se trouve au point M. Cette charge crée au point O. Elle crée au point O. C'est-à-dire au vecteur MO. MO sur MO O³. Source. Objectif. Mon objectif, c'est le point O. La source, c'est le point M. Toujours comme ça. On sait tous que MO sur MO³, je veux dire MO sur MO, c'est U MO. C'est l'unitaire de MO. Donc, le vecteur MO, il est comme ça. L'unitaire de MO, c'est exactement moins EUR. C'est un vecteur qui est comme ça. L'unitaire, c'est exactement moins EUR. Comme vous voyez, EUR, il est comme ça. L'unitaire de MO, il est comme ça. Ça, c'est un unitaire. L'unitaire de MO, c'est un unitaire. Ça me tente de faire moins EUR. Donc, c'est exactement moins EUR. Alors, DE en O, c'est moins. Et donc, avant d'écrire, DQ est égal à combien ? J'ai le de la densité léniique. Je vous dis toujours ça. Si j'ai de la densité léniique, je prends ma densité. Si je veux DQ léniique, je prends la densité léniique et je la multiplie par le petit élément de longueur. Léniique longueur. Si j'ai de la densité surfacique, je prends... Si j'ai de la densité surfacique et je veux DQ surfacique, je prends la densité surfacique, je la multiplie par le petit élément de surface. Pour la volumique, je prends la densité volumique, je la multiplie par le petit élément de volume. Donc, fois DL, c'est exactement, je veux DQ en M, donc DL en M. Donc, ce moins-là, c'est pour le EUR. Donc, je vais détailler plus pour que vous comprenez. Donc, j'ai dit que DQ, c'est lambda DL, voilà lambda DL, qui se trouve au point M, sur 4 pi epsilon 0. J'ai dit que MO sur MO, c'est UMO, va rester MO carré, suivant UMO. UMO, on a dit que c'est moins EUR. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Vous voyez, UMO, il est comme ça. UMO, c'est exactement moins EUR. Donc, DEO, c'est moins lambda DL sur 4 pi epsilon 0. et MO, je sais que MO, MO, c'est exactement R, le rayon de ce cercle. Vous voyez MO sur R carré, suivant EUR. Là, il faut donner l'expression de DL. Il faut donner l'expression de DL. DL est égale à combien ? Normalement, ça, on peut le faire vite. Mais là, je détaille. C'est pas que c'est compliqué, c'est très simple. Mais je détaille pour que vous comprenez. Mais vous, si vous avez bien compris, il faut sauter les étapes. C'est ce qu'on fait normalement. Mais là, il faut que je détaille pour que le maximum de gens comprennent. Donc, DL est égale à combien ? Je vais vous poser une question. J'ai un cercle. Je veux le périmètre de ce cercle. C'est-à-dire que je veux toute cette longueur. Toute cette longueur vaut 2 pi fois R, fois le rayon. C'est-à-dire, bon, 2 pi, c'est cet angle-là. Ça, c'est 2 pi. Alors, je vous demande... Je vous pose une question. Si je veux un petit arc qui est comme ça, eh bien, ce petit arc, le périmètre de ce petit arc, la longueur de ce petit arc, est égale... Bon, c'est R, parce que c'est R, fois cet angle-là. Alpha, par exemple. Si je veux cet arc... Si j'appelle ça alpha 2, Alors, cet arc vaut R alpha 2. Alors, je vous dis... Moi, je veux un petit arc. Un petit arc élémentaire qui est un angle... Et son ouverture, c'est un angle d'alpha. Et là, un rayon R. C'est-à-dire que ce petit arc vaut R d'alpha. R d'alpha. C'est le cas de DL. C'est le cas de DL. Vous voyez que DL, c'est une petite partie. Donc, ce DL vaut le rayon fois D alpha. Fois D alpha. C'est très simple. Donc, DL, c'est R fois D alpha. DL, c'est un angle d'alpha sur 4 pi epsilon 0 R carré, suivant euro. Bon, je simplifie par R. Ça va rester... Moin lambda D alpha sur 4 pi epsilon 0 R, suivant euro. Ça, c'est D, E en O. D, E en O en fonction de ce euro. C'est tout pour cette part 2. Après, on va voir la part 3. Donc, là, essayez de donner, s'il vous plaît, le champ E. En fait, il y a un certain petit piège, en fait. Bon, je sais que E est égal à l'intégrale D, E en O, F, L. Ou arc. Ce que vous voulez, le fil que j'ai. Donc, je vais vous poser une question. Calculez ça, c'est ça la question. Il faut le trouver avant de voir le corriger, s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout. Donc, il y a un certain petit piège qu'il faut éviter. On va voir ce piège. Au revoir et à la prochaine partie.